Luthère était grossier Je vous les gardais sur votre papier, vous les passerez de votre esprit et vous me pardonnerez Nous étions donc en 1517 Vous avez vu, d'après ce que je vous ai dit, que Luthère graduellement cessait de dire son brévière et cessait de dire la messe Ce qui n'empêchait pas d'avoir une certaine ferveur Mais ce qui ne lui permettait pas de se trouver vraiment en unité spirituelle avec l'Église Quoi qu'il en soit, il était comme tous les Allemands de sa époque Violemment indigné du système des indulgences Vous savez quel est le principe des indulgences Le Saint-Siège, de temps en temps, à cette époque-là, faisait imprimer des prières Que l'on vendait Et ceux qui achetaient les prières S'ils récitaient la prière Et s'ils faisaient un acte de charité Avaient la garantie d'un certain bénéfice spirituel L'idée en elle-même valait ce qu'elle valait Elle n'avait rien de très édifiant Mais elle n'avait rien de très scandaleux Seulement pour les Allemands, elle était scandaleuse Parce que ça consistait à vendre des papiers aux Allemands Et rapporter l'argent par an Et là, cela ne convenait pas du tout Surtout dans les régions Comme la région de l'Allemagne centrale Où la population était pauvre En Rhénanie, parmi les marchands, les commerçants Cela allait encore Mais en Allemagne centrale Ça suscitait une vive réaction Donc, dans ce cas-là Luther fut le représentant d'une colère populaire Et quand le 31 octobre 1517 C'est la grande date de sa vie 31 octobre 1517 Il afficha à la porte principale De la chapelle du château de Wittenberg Les 93 thèses Qu'il soutenait pour prouver L'indignité, l'irrégularité Et le scandale des indulgences Cet acte fut immédiatement en Allemagne Un tonnerre Et il fut approuvé Par l'immense majorité des gens Même dans l'église Et même parmi les clercs D'autant plus que Dans cette année 1517 Et dans les années qui suivirent Il multiplia les sermons et les pamphlets L'un d'entre eux s'appelait L'un des plus fameux L'indulgence et la grâce C'était en allemand Ensuite, en latin Il publia Solution sur la valeur des indulgences Tous les deux extrêmement violents Mais comprenez bien À ce moment-là Il n'était pas hérésiaque À ce moment-là Son intention Et son désir Et son attitude Était de vouloir porter Remède À un des mots de l'église Et à une des dégradations Spirituelles de l'église Il faut bien voir Qu'à cette époque-là Sa révolte était quelque chose Qui avait une portée Que l'on pourrait dire morale et spirituelle Bien qu'elle puisse surtout patriotique Ces deux pamphlets furent lus Relus Bien qu'ils fussent encore manuscrits Puis La nouvelle se répondit jusqu'à Rome Car bien entendu Dans toute l'Allemagne C'était des échos Et une approbation très chaleureuse Dans toutes les classes Dans la noblesse Dans la bourgeoisie Un peu moins Mais dans le peuple beaucoup Et noblesse beaucoup Donc Léon X Songea A prendre des mesures Pour faire taire Lutère Et pour effacer cette impression Neuf Léon X Qui était un médicis Et qui n'était pas par lui-même Un mauvais prêtre Léon X Était un homme de la renaissance Il avait lu et approuvé Erasme Il avait lu et accepté des thèses presque aussi violentes que celles de Luther Il était lui-même Bien qu'il fût croyant Un homme Surtout préoccupé de politique De littérature Et de combinaisons économiques Donc ce n'était pas le champion Qui pouvait Immédiatement Réagir avec efficacité Et avec cette puissance Que donnent les spiritualités Sûres Celles que vous admirez et que j'admire Dans mon Seigneur Lefebvre Aussi la réaction de Léon X Fut-elle une réaction Administrative Et qui ne donna aucun résultat Il envoya une lettre Un certain Un représentant Qui s'appelait Gabriel de la Volta En lui disant d'arrêter cette rumeur Et ces attaques contre les indulgences Gabriel de la Volta Qui était un homme un peu nonchalant Se contenta De transmettre la lettre A Staupitz Qui était, vous vous le rappelez Le patron de Luther au point de vue canonique Quant à Staupitz S'il fit quelque chose de la lettre De Gabriel de la Volta Ce fut de s'asseoir dessus Par conséquent Luther Ne fut en rien gêné Cependant Au début du 1518 On réunit à Heidelberg Un chapitre général des Augustins Rome Attendait de là une condamnation de Luther Luther y parla Il parla avec une grande éloquence Et fut approuvé de presque tout le monde Sinon tout le monde A vrai dire Il y perdit Cette place qu'il avait De surveillants de onze couvents Mais Staupitz fut réélu Comme supérieur général Et un des amis de Luther Fut élu pour remplacer Luther Ainsi Ainsi Cette réunion De Heidelberg S'il aboutit à quelque chose S'il a confirmé La situation de Luther En le libérant de ses obligations administratives Ce que voyant Léon Dix Convoqua Luther A Rome On lui donnait soixante jours Pour rejoindre Rome Que se serait-il passé S'il y avait été Il est possible Que d'une certaine façon Le pape Ait été Amical à son égard Mais il est probable aussi Que Luther aurait été très violent De toute façon Ils n'ont plus à y aller Il était allemand Il voulait rester allemand Sur la terre allemande Et Alors Ce que voyant Léon Dix chargea Le cardinal Cayetano Qui était un très saint prêtre Et un très bon théologien De convoquer Luther Et de le voir à Augsbourg Qui était La ville peut-être La plus raffinée de l'Allemagne A cette époque Le grand centre financier Et commercial de l'Allemagne Donc Luther Cette fois-là Se dérangea Vint voir Le cardinal Cayetano Et a pu constater Dans son voyage Entre l'Allemagne Du nord Et l'Allemagne Du centre-sud A quel point Il était populaire Car tout du long de sa route Ce ne furent qu'ovation Et approbation Luther Et le cardinal S'entretinrent Le cardinal était chargé D'obtenir de lui Qu'il Abandonna sa doctrine Et qu'il le lit Très hautement Il refusa De se rétracter Et il retourna A Wittenberg A la fin d'octobre Il était arrivé A Augsbourg Le 7 octobre Sans aucun résultat Puis alors C'est là Qu'il commence A devenir Un hérétique Car à partir De ce moment Il n'attaque Plus seulement Les indulgences Il attaque Le pape Et il commence A attaquer La messe Il va créer Il va prendre La formule Qu'il emploiera Constamment Le pape Et l'antéchrist Il va prendre La formule Qu'il emploiera Toujours Rome C'est Babylone Et le règne De l'église romaine C'est la captivité De Babylone Ce seront Les épithètes Et les phrases Dont il remplira Désormais L'Allemagne Avec sa voix Qui était très sonore Et son éloquence Qui était un mélange De poésie Très élevée Et de grossièreté Très basse A partir de ce moment Également Il se dit A lui-même Qu'il est Un représentant De Dieu Sur terre Et qu'il doit être Lui Luther Celui Qui va amener Ici-bas Le vrai christianisme Au milieu de gens Qui sont tous Dépravés Et errants C'est dans ces conditions Qu'il s'en prend A toute la doctrine De l'église Je vous dirai A la fin de cette conférence Quel est l'ensemble De ces positions Mais je vous rappelle Que je ne suis pas Un théologien Que je ne suis qu'un historien Donc l'ensemble Des deux clés Au point de vue Humain De ces positions C'est ceci Un extrême Pessimisme Depuis la faute L'homme est pourri Infecte Concupissant Et condamné Optimisme De l'autre côté Mais si l'homme A la foi L'homme est sauvé Quelles que soient Ses heures Je reviendrai Sur ces deux attitudes Mais l'une et l'autre Sont essentiellement Les attitudes De sa doctrine Qu'il a expliquées Avec beaucoup De nuances Messieurs Car Luther était Une éloquence Puissante C'était un intuitif C'était un homme Qui avait une pensée Ardie Et quelquefois Très brillante Mais également Quelquefois Vacillante Et que ce n'était Pas un logicien Il ne cherchait pas A fixer ses idées Au point de vue logique Comme il les fixait Au point de vue rhétorique A partir de ce moment Il est donc En révolte A Rome En janvier 1520 Commence son procès Mais ce procès Se déroulera lentement Et aboutira A sa condamnation A mort Et à la condamnation De ses oeuvres Qui sont condamnées A brûler La bulle Qui fut dénise A ce moment là Est connue Sous le nom De bulle Exsurgée Avec ces premiers mots Qui définit Les bulles La bulle Fait beaucoup brûlée En Allemagne Et luttèrent En décembre 1520 Et répondit En brûlant Pubiquement La ville La ville Devant une des portes La bulle Devant une des portes De la ville Au milieu du public Le 10 décembre 1520 Il avait donc coupé Tous les ponts Il était désormais Un chef d'église Il était désormais Il se voulait désormais Le guide spirituel De l'Allemagne Désormais Il considérait Que lui seul Pouvait parler Au nom de Dieu Et attendait L'obéissance Des autres Il attend Non seulement Que les autres Persuadés Mais qu'ils lui obéissent Seulement La liaison Vous le savez Entre Rome Et l'Empire Était une liaison Intime Aussi Le dossier Fut-il transmis De Rome Au centre De l'Empire Mais C'était une période D'élection impériale Deux rivaux François Ier Et Charles Quint Le jeune Charles Quint Grâce à l'argent Des Fougueurs Fut élu Et Il était donc Tout jeune empereur Et très jeune homme Il était Profondément Chrétien Il avait une âme Bonne Généreuse Mais en même temps Il était jeune Mais en même temps Il désirait Se mettre En bon terme Avec ses sujets Germaniques Et ne pas Les brutaliser Pour commencer Donc Le dossier Traîna Quelque temps Mais enfin L'Empereur Réuni Dans la ville De Vormes L'une des Très belles Et très vieilles Villes allemandes Du Rhin Où il y a Une cathédrale Magnifique Il réunit Une diète À Vormes Du 27 janvier A partir du 27 janvier 1521 Et il y convoqua Luther En lui donnant Un sauf conduit Pour l'aller Et pour le retour Frédéric de Saxe Fuit de même Luther Où tout de même Un certain courage À aller À cette diète Car si vous vous rappelez Ce que je vous ai dit A l'automne L'Empereur avait donné Un sauf conduit À Jean Hus Pour aller à la diète Et tout de même Une fois qu'il a été À la diète Sauf conduit Ou pas sauf conduit On a brûlé Jean Hus On a peut-être brûlé Sauf conduit En même temps Mais enfin tout de même Par conséquent Il y avait de la part De Luther Un certain courage À y aller Il y avait un certain courage Il y avait aussi Tout de même Certaines garanties Un de ses ennemis Il y en avait beaucoup Dans sa vie Toute personne en a A dit ceci Il lui a dit ceci À Worms Tu n'avais pas grand danger Tu avais graissé Le museau De la noblesse allemande Tu l'avais eu Du miel sous le nez Qu'est-ce que veut dire cela ? Ces phrases veulent dire Que la noblesse allemande Savait les cathédrales Et les monastères Fort riches Qu'il se rappelait Précisément Que la réforme de Hus En Bohème Avait permis Aux évêques allemands Avait permis Aux chevaliers allemands Aux chevaliers allemands Et aux nobles allemands Ainsi qu'aux nobles Bohémiens de la région De piller Les monastères Les évêchés De prendre les terres Et de s'enrichir Extrêmement La croisade de Luther Était donc pour eux Quelque chose Comme un toxin Agréable Ça leur ouvrait Des possibilités Qu'ils étaient loin De mépriser Quoi qu'il en soit Luther comparut Devant l'empereur Du Au mois De mai C'est que c'est simplement On traite là son affaire Tout à fait à la fin Dans les cinq derniers jours De la diète Du 20 au 26 mai Il comparut Et on lui demanda On lui posa deux questions Première question Les écrits Que l'on a Vus Et qui dénoncent Les indulgences Sont-ils Ou ne sont-ils pas De vous Deuxièmement Ces écrits Les avouez-vous Ou êtes-vous prêts A les renier En commençant Luther Avec une voix Faible Et semblait Quelque peu Intimidé Ou troublé Mais au bout D'un instant Il reprit courage Il répondit D'une voix Ferme Que ses écrits Et bien de lui Et quand on lui demanda S'il voulait Les renier Et publiquement Il fit un discours Qui eut un immense succès Son discours Était celui-ci A peu près Je suis Je n'ai pas le temps De vous le faire en entier Bien en deux Je ne le cite pas Les lignes générales De son discours Était ceci Messieurs J'ai dit Ce que je pensais En conscience Je l'ai dit Je le crois Je le pense Je le sais Voilà les raisons Pour lesquelles je l'ai dit Maintenant Je suis un homme Donc je peux me tromper Et si vous avez Un moyen De me persuader Que je me trompe Je suis tout prêt A abandonner Ce que je l'ai dit Mais il faut d'abord Me persuader Vous comprenez C'était très à l'heure Donc Il s'en alla Et après son départ Il fut condamné Comme à Rome Il était parti Avec deux amis Et un moine Augustin Parce que vous savez Les religieux Doient toujours circuler Par peu Mais dans la En entrant Dans la forêt Noire Les cavaliers Apparurent Le conducteur De la voiture S'enfuit Les amis S'enfuient Les moines S'enfuit Et Luther resta seul Avec D'abord Ils le prirent Chacun sous un bras Et ils le firent galoper À côté Et puis ensuite On le met sur un Et on le conduisait Dans un grand château Solitaire C'est le fameux Féjougourg Luther à la part Je m'en parlais On va trop conduire C'est un peu Exemple Donc La Vandbourg C'était un château De l'électeur de Saxe Qui se trouvait Dans cette région Luther y était Enfermé Complètement Complètement En effet Frédéric de Saxe Était son protecteur Mais en même temps Frédéric de Saxe Ne voulait pas Se compromettre Pour lui Plus qu'il n'était Nécessaire Et pendant la période Que Luther Passa à la Vandbourg Du 4 mai 1521 Jusqu'au 1er mars 22 A toute personne Qui demandait Ce qui se passait A la Vandbourg Répondait C'est un certain Chevalier Georges Qui a insulté Les lecteurs Luther était donc Enfermé Dans une chambre Bien meublée Et il y avait Deux pages Qui lui apportaient Sa nourriture Matin et soir Puis qui refermaient Les portes C'était un peu sévère Parce que tout de même Luther était un homme Qui avait circulé Et qui était habitué Au grand air C'était Ça avait quelque chose De tragique Aussi Luther En profita-t-il Pour écrire En allemand La Bible Il commença Il ne finit pas Tout à fait Sa grandeur Qui était la traduction De la Bible En allemand Il avait en effet Pensé Et il avait déclaré Et il allait Insister là-dessus Que la Bible Devait être lue Par tout le monde Et vous verrez pourquoi De même qu'il disait Que tous les chrétiens Baptisés Sont des prêtres Ainsi Il écrivait la Bible Ce nôtre Je ne dirais pas Distraction Mais je dirais Occupation Était ses relations Avec le diable L'homme Il n'en a eu D'aussi intime Mais aussi fréquente Que l'homme Voici Trois ou quatre Des histoires Qui sont tellement Fameuses Qu'il faut que vous Les connaissiez Je vous les garantis Simplement comme histoire Et une d'entre elles-mêmes Comme une histoire Un peu douteuse Il écrivait Et alors il a voulu prendre Du sable Pour sécher son encre Et puis il achetait Le sable Derrière lui Et le sable A été sur le mur Et le sable A été de l'encre Et ça c'était le diable Qui avait fait ça Mais le diable Mais le diable lui a joué De bien autres plaisanteries Un jour Il avait Deux tours En dehors de sa chambre Il rentre Et il voit un grand chien noir Sur son lit Il n'hésite pas C'était certainement le diable Alors il prend le chien noir Pouc Il le jette par la tête Et le chien noir Assez gentil Il ne dit rien Il ne fait rien Il ne le voit plus On lui avait Ne sais pas Je lui avais apporté Des cacahuètes Qu'il avait mis dans une malle Dans sa malle Puis on ne l'a dit pas qu'une nuit Il dormait bien Et les cacahuètes Se mettent à danser partout À droite à gauche Et à faire un fracas D'étonnerre Mais surtout Et cela à mon avis Est le plus intéressant Surtout Une nuit qu'il était chez lui Qu'il allait dormir Il entend dans l'escalier Un bruit terrible Il le décrit comme un bruit De tonneau vide Qui serait tombé Dans l'escalier Je ne sais pas Si vous vous rappelez Une petite anecdote Que je vous ai contée Au sujet du Grand Orient Où exactement La même chose Était arrivée Au gardien Que je lui avais mis Quand l'abbé Lefebvre Avait voulu faire Des exorcismes insuffisants Et les livres anglais Qui parlent Des mystères De ce genre Vous comprenez Les anglais Qui ne sont pas spécialement Ces anglais Qui ont fait ça Ne sont pas spécialement Chrétiens Ce sont des gens Qui croient Aux forces mystérieuses De gens Les bruits Fortes qui s'ouvrent Et ferment Sans personne Et les bruits De tonneaux Ou de boules Qui tombent Dans les escaliers C'est évidemment Un des bruits Les plus fréquents Les plus connus Dans ce genre De ultrapes Un des bruits C'est ce que je veux dire Ainsi là L'histoire De l'unité Trouve maintenant Des analogues Quoi qu'il en soit Il vivait Dans un état De joie spirituelle Et d'horreur De bonheur Et d'angoisse Qui était tout de même Un peu fatiguant Et c'est qu'il Très content d'en sortir, au mois de mars de l'année suivante, et de rentrer à Vittinvert. Qu'est-ce qu'il trouva à Vittinvert ? À Vittinvert, il trouva la maison vide, parce que grâce à ses enseignements, l'un des premiers résultats, comme nous avons vu maintenant avec les grands résultats du Concile, du Deuxième Concile du Vatican, les monastères, son monastère était vide. Tous les moines avaient fichu le camp de son monastère et de tous les monastères augustins qui, l'un après l'autre, se vidaient. Donc, il s'y installa, avec l'autorisation de Staupis naturellement, et également celle de Frédéric de Saxe. Il s'y installa et bientôt, il n'y fut plus tout seul. Il travaille, mais aussi, il fait toutes sortes d'autres choses. Nous sommes dans cette année 1522, il est à Vittinvert, et il écrit à Frédéric de Saxe pour lui demander sa protection, et lui reconnaître le droit de régler, attention, de régler tous les problèmes du culte public dans la Saxe, parce qu'à partir de ce moment, il a une théorie qu'il a exprimée d'une façon très claire, non pas à Frédéric de Saxe, mais à son fils, Jean Frédéric de Saxe, en février 1526, il lui écrit « Il est bon qu'en un pays, on ne souffre qu'une seule prédication ». Et cette prédication, en Saxe, ça devait être lui. Donc, à partir de ce moment-là, il a refusé l'autorité du pape, mais il fait comprendre à Frédéric de Saxe, et à son fils Jean Frédéric, qu'il reconnaît au pouvoir civil toute autorité sur le culte officiel. Et il faut ajouter que tout en étant très violent avec les autorités religieuses, Rome et les évêques, il est à l'égard des autorités civiles extrêmement timide, gentil, obéissant et un peu plateur. Donc, en 1522, il se met à travailler de plus en plus la doctrine. Il reste prêtre, mais il ne dit plus sa messe, il ne dit plus son prévière naturellement, et il fait des prédications 13 au nord, dont à Wittenberg et à toutes les paroisses environnantes. Il commence à avoir les étudiants auxquels il enseigne sa doctrine. En 1523, il se produit une chose qui devait modifier sa vie. Arrive à Wittenberg 15 nonnes, non 12 nonnes, qui ont réussi à échapper de leur courant en sautant de mûres. Elles sont reçues comme ça parce qu'on n'avait pas trop à manger. Et pendant quelques jours, il les nourrit. Et puis ensuite, trois d'entre elles retrouvent leur famille, et puis pour les douze autres, eh bien, ils en gardent une, comme dans la chanson, vous savez, il y a tant deux filles à marier. Ils en gardent une, et puis ils en voient toutes les autres, qu'ils installent à droite et à gauche dans les familles. Celles qu'ils gardent s'appellent Cartier-Condora. C'était la fille d'un petit normal. C'est une femme assez intérieure. C'est pas un mètre qui doit être le bien chez lui. Il s'installe, il s'installe chez eux, et il se marie à nos enfants. Et il a eu six enfants. Trois garçons, les trois filles. Il faut que tout de même, il était quelquefois équilibré. Il a été gentil pour sa femme, c'est-à-dire qu'il lui obéissait, et il a été gentil avec ses enfants, c'est-à-dire qu'il leur commandait. Mais en tout cas, il les nourrissait, et il commençait à recevoir pas mal de dons, et à être, en somme, un homme qui avait une vie assez normale, assez heureuse. Pour son mariage, je vais vous citer deux autres petites citations qui sont assez caractéristiques de son ton. Car, voyez-vous, ce ton de Luther a été une chose qui nous choque, nous autres catholiques et latins, mais qui a suscité la sympathie de beaucoup de milieux allemands populaires. Par ce mariage, il est-il, je me suis rabaissé et avilé, à tel point que les anges doivent éclater de rire, mais je l'espère, les démons pleuraient. Donc, il considérait que ce mariage était à la fois pour lui avilissant, mais il n'en avait pas honte, parce qu'il estimait que la femme est un besoin pour l'homme. À mesure que je vais parler, vous allez reconnaître tout ce qui se dit en ce moment aussi chez les progressistes, et que par conséquent, eh bien, puisque c'était un besoin, il fallait se soumettre à ses besoins, ça m'allait mieux que de vouloir tricher avec les besoins. En 1525, donc, il avait épousé Catherine de Borat. Mais à ce moment-là, Frédéric de Saxe n'approuvait pas. Et alors, il avait hésité à épouser Catherine de Borat, mais elle a eu une providence qui était très gentille et même polie avec lui, afin que Frédéric de Saxe est mort quick, et qu'il a eu un fils qui, étant sodomiste, acceptait très bien les mariages sans les approcher. Donc, il a épousé Catherine de Borat en toute sérénité et restait en très bon terme avec Jean-Frédéric de Saxe, qui a été un qui est protecteur et ami. Nous verrons plus tard d'autres histoires sur ce relation. Seulement, cette année-là s'est produite une horrible situation dont il a été la victime. D'un bout à l'autre de l'Allemagne, ses prédications avaient éveillé un bouillonnement extraordinaire. Graduellement, un peu partout, les prêcheurs, les prédicateurs, les tribuns se luaient. Et certains d'entre eux le prêchaient non seulement ce que lui avait prêché et qu'il approuvait, mais allait plus loin que lui. Un certain Munzer en particulier, Thomas Munzer. Et en particulier, il prêchait le baptême répété. C'était des baptistes, Toine-Baptiste. Il prêchait également le communisme. Partage des biens. Et ainsi, commençant l'Allemagne du Sud, se sont répandues et diffusées des révoltes de paysans qui étaient extrêmement violentes. Ces paysans étaient pauvres, plus pauvres que ceux de France, moins bien traités, et tous servent. Mais eux, de leur côté, sont extrêmement durs. J'ai lu dans certains des livres que j'ai étudiés pour préparer cette conférence qu'ils traitaient les seigneurs comme les ukrainiens traitaient les juifs d'Ukraine. On prenait un seigneur ou une ouageuse, on l'étendait entre deux cochons. On mettait une planche de chaque côté, on serrait fort et on sciait. D'abord, ce n'était pas un procédé très humain. Et puis cette écoute, ils n'ont pas dû faire ça très souvent, parce que ça sacrifie beaucoup de cochons. Donc, c'était une révolte horrible, château brûlé, femme violée, enfant tué, sans aucune pitié, seigneur dépissé, cru au loin, etc. Alors les seigneurs ont commencé à être indignés, et quand la révolte répandue dans le Nord, en particulier Julia Munster, où elle a été très violente, Frédéric, Jean Frédéric de Saxe, a fait savoir à Luther qu'il fallait qu'il agisse. Et alors, Luther a publié un gros pamphlet contre les paysans. Voici le titre de ce pamphlet, contre les bandes meurtrières et féroces de paysans. A l'intérieur du pamphlet, j'ai pris quelques phrases les plus typiques, il disait, à ces pays, il disait aux nobles qui devaient combattre les paysans, il faut arrêter les paysans, les égorger, les passer au fil de l'épée, les tuer sans merci comme un ennemi public. Rien n'est plus venimeux, plus luisible, plus luisible, plus diabolique qu'un révolté. C'est comme un chien enragé. Si tu ne le cul pas, il te tue, et il tue tout ce qui t'en dit. Voyez donc qu'il avait pris une attitude très conforme au désir des nobles et qui l'ont immédiatement rendu très impopulaire dans toute la partie paysanne de l'Allemagne. Cela le coupa, on peut le dire, d'une grande partie de son public, mais ça lui était égal parce que les paysans n'étaient pas riches, les paysans n'avaient pas d'influence, les paysans étaient quelque chose qui était en dessous. Donc, cela lui était égal. Et je ne fus pas aussi content de sa querelle avec Erasmus. Erasmus, dont je n'ai pas le temps de vous parler beaucoup, c'était un homme de beaucoup d'esprit, mais pas beaucoup de foi. C'était un intellectuel qui n'était pas très loin de Voltaire. Mais Erasmus avait une autre conception de la transformation de l'Église. Pour Erasmus, il était bon de garder la hiérarchie parce que le peuple est mauvais et qu'il faut une hiérarchie. Il était bon de garder les cérémonies parce qu'elles sont belles. Il était bon de garder les sacrements, parce que les sacrements étaient utiles pour satisfaire la piété des foules. Mais il n'était pas nécessaire de garder les dogmes pour les gens intelligents. Il fallait garder les formules des dogmes et laisser à chacun l'interprétation qui lui plaise. Telle était l'idée de Erasmus et telle était celle que certains prélats romains étaient presque sur le point d'accepter. On peut dire que Luther a rendu au romanisme un grand service en cassant les vitres et en obligeant les gens à dire oui ou non. Et quand Erasmus s'est rendu compte de la violente réaction qui se produisait en France et dans toute l'Europe pour affirmer les vérités catholiques, il en a voulu à Luther. Et puis, le Saint-Pierre qui lui donnait de l'argent a exigé de lui qu'il fasse un acte. Il a hésité et enfin, il s'est mis, il a attaqué dans un pamphlet, il a attaqué Luther sur la base de la question du libre-arbitre. Luther considérait, je vous l'ai dit, que nous ne sommes sauvés que par la foi et que, par ailleurs, depuis la faute, nous sommes tous en dessous d'une bête et nous sommes tous incapables de liberté. Il disait, Luther appelait le libre-arbitre, il l'appelait le serp-arbitre. Et il disait que le chrétien ne retrouvait son libre-arbitre, dans la mesure où il existait, que par la foi seule et dans la foi seule. C'était donc, vous le voyez, une lutte entre la conception intellectuelle des humanistes pour qui l'homme était maître de son destin et la conception de Luther qui était une conception, malgré tout, mystique, puisqu'il croyait à la prédestination et que l'homme n'était prédestiné, qu'il n'y avait rien à perdre, qu'il s'y avait par la foi, il était complètement perdu. Ils échangèrent donc des brochures et après cet échange de brochures, Luther eut contre lui, naturellement, tout le clan des humanistes qui, jusqu'alors, avaient été ses amis. Ainsi, l'année 1525 marque une rupture très grave. Ceci ne l'empêcha pas d'organiser son église. Et maintenant est venue l'heure de vous parler de ses doctrines, de son église et aussi de sa vie privée. Son église, il la concevait de la façon suivante. Ce n'était plus Dieu qu'il considérait comme centre de l'église sur terre, c'était les hommes. Chaque homme pouvait avoir un contact direct avec Dieu. Il appelait ça le Verbe Intérieur. Ce Verbe Intérieur permettait à l'homme d'avoir sa religion propre et faisait de lui une sorte de prêtre. En sorte, il n'y avait pas besoin aux yeux de Luther de prêtre, ni de hiérarchie, ni de tradition. Car avec la grâce de Dieu, chaque homme pouvait comprendre et devait comprendre la Bible qu'il devait lire, et ainsi pouvait se guider spirituellement, et avec l'aide évidemment de prédicateurs inspirés comme Luther et ses amis. Et voilà tout. Pour ce qui était des sacrements, un seul lui semblait absolument nécessaire, qui était le baptême. Le baptême ouvrait la voie, libérait l'homme de la faute originelle et ouvrait la foi de la grâce, ouvrait la porte de la grâce et de la foi, de la grâce par la foi. Des autres sacrements, il acceptait la pénitence sans croire que c'est un sacrement. La confirmation et l'extrémotion, il les acceptait non pas comme sacrements, mais comme stimulants de la foi. Quant à la Sainte Eucharistie, il l'acceptait avec une interprétation très différente de celle de l'Église catholique. Pour lui, il n'y avait pas transsubstantiation. Pour lui, il y avait, au moment où le prêtre consacrait et où le fidèle recevait la Sainte Eucharistie, il y avait présence spirituelle totale du Christ. En cela, il garde la foi en Eucharistie. Mais, la substance du pain existait encore. En sorte qu'il appelait le phénomène, au lieu de l'appeler transsubstantiation, il l'appelait impanation. Du reste, il a souvent varié quelque peu sur la façon dont il a défini l'Eucharistie, la durée de la présence du Christ et sa qualité. Mais enfin, c'était là tout de même l'essentiel. Et il acceptait que les fidèles dusent de temps en temps communier. En cela, il était plus formel que Zwingli avec lequel il s'est brouillé à ce sujet-là et que beaucoup d'autres protestants avec lesquels il s'est brouillé, même qu'à l'Eucharistie. Donc, là, il y a eu la partie affirmation. Également, Luther, qui était un homme, malgré tout, d'une intuition puissante, voulait changer le contenu de la vie religieuse de l'Allemagne. Mais il voyait bien que les gens du commun avaient besoin de cérémonie. Donc, il maintenait la messe. Mais au lieu de la maintenir comme une participation au sacrifice du Seigneur et au sacrifice en soi, il la maintenait simplement pour cette Eucharistie, la Seine, il l'appelait, comme je vous le viens de vous la décrire. Et tout le reste n'était que parole et quantique. Et lui-même a écrit de très beaux quantiques. C'était l'apostolat de la parole, quand on nous attend. Fatigué les oreilles récemment. Il voulait également garder dans l'ensemble l'apparence des grandes cérémonies. Il voulait que tout fût beau et que le peuple n'eut pas le sentiment d'avoir été privé comme il l'a en ce moment aussi, d'avoir été privé de tout ce qu'il y avait de beau, de chaleureux et de tout ce qu'il y avait qui le rapprochait du Seigneur. Sœur Zédalé, 1526-1530, donc c'est cela qu'il a essayé de faire. En 1528, il a publié « Instructions pour la visite des Églises ». Puis, ayant ainsi, vous le voyez, plus ou moins formé les cadres de son Église, parce que les souverains devaient désigner les prédicateurs qui, dans chaque paroisse, devaient mener les fidèles et les enseigner. Ayant ainsi formé les cadres, il a voulu unifier la réaction contre le catholicisme. Mais là, il a complètement échoué. À la diète de Speer, il n'a pas pu réussir, pas plus que les autres protestants, de faire accepter par l'empereur. Et puis ensuite, il a rencontré Zwingli à Marbeau. Mais Zwingli avait la tête aussi dure que Luther avait la tête dure. Et ils ont échangé des mots désagréables sans pouvoir s'entendre en rien. Ensuite, il a été en 1530 à Augsbourg, là où il y a eu une grande diète, du 20 juin au 19 novembre. Les protestants et lui-même voulaient faire accepter par Charles Quint le partage de l'Allemagne, au moins, ou peut-être imposé, le protestantisme. La chose échoua piteusement, et Luther peut avoir le sentiment que dans ce domaine-là, il n'avait pas réussi ni à faire l'unité de l'Église, ni à imposer son point de vue à toute l'Allemagne. L'Allemagne était à ce moment-là très malheureuse. Les guerres de religion commençaient et puis également, elle était ravagée de peste. Il y en a eu en 1527, 1528, 1529. Et il faut rendre cette justice à Luther, que dans aucun de ces cas, il n'a cédé devant la peur et il est resté à Viterber et il a été, son attitude a été très digne, très noble même. Mais, et en 1534, sa Bible a été publiée. Mais, il a été mêlé pourtant à un scandale épouvantable. L'un des champions militaires du protestantisme était un certain Philippe de Hesse, un très bon soldat, un très bon combattre. Et Philippe de Hesse avait épousé une dame qu'il aimait bien. À un certain moment, puis ensuite, il n'a plus envie de cette dame. Alors, il a eu envie d'une autre dame. Mais, tout de même, il aimait bien celle-là. Alors, il a préféré garder la première et prendre la seconde. Et, il a consulté Luther, au bout de lui, il a dit à Luther, il faut m'arranger ça. Alors, Luther lui a fait un bon petit certificat, qu'il a fait compte enseigné par son ami Melanchthon, vous savez, les Melanchthon, c'est Schwarz-Erden, que je dirais Pierre-Noire. Donc, Melanchthon et Luther ont signé, encore pardon, ont signé un papier autorisant que par le Christ, Philippe de Hesse, à avoir deux femmes. Ça va bien, mais vous savez qu'il y a des commères partout et qu'on a jasé. Et qu'alors, on a voulu dire à Luther, comment, comment, comment ? Il était expié par d'autres femmes et par la sienne qui n'avait pas envie de devenir la deuxième. Donc, et Philippe de Hesse était très embêté. Alors, en fin de compte, après avoir, si j'ose dire, trié, je ne sais pas, en tout cas, réfléchi dans sa l'esprit qu'on a dit les Grecs, Luther a écrit à Philippe de Hesse une jolie lettre dont voici la fin. Donc, voici la fin. Il disait donc à Philippe de Hesse, il disait à Philippe de Hesse, voilà, en 1540. Quel mal y aurait-il à ce que pour le plus grand bien de l'Église, et en considération de ce que nous lui devons, nous fîmes ensemble un bon mensonge. Ils ont fait un bon mensonge. Et comme Philippe de Hesse n'aimait pas beaucoup le bon mensonge, il lui a fait remarquer pourtant qu'il y avait une loi de l'Empire par laquelle les bigames étaient décapités. Alors, Philippe de Hesse a trouvé qu'un bon mensonge allait mieux d'être décapité. Et alors, tout le monde a menti. Ceci, voyez-vous, nous amène à une autre théorie de Luther, qui est très typique. Luther disait que les hommes doivent être moraux dans leur relation avec Dieu et avec les hommes. Mais il reconnaissait que les princes ne l'étaient pas, et il ajoutait que les princes ne devaient pas l'être. Parce que, si par malheur, un prince avait été moral, c'eût été une catastrophe épouvantable pour toute la région où se serait produit ce phénomène pénible. Ainsi donc, la théorie des deux morales est l'un des pivots de la conception sociale ou théologique de Luther. Luther recevait de plus en plus de gens chez lui, il prêchait et il avait des espèces de colloques, tout en mangeant et en buvant, parce qu'il buvait. Puis de temps en temps, il avait des crises nerveuses, il tombait par terre, il râlait, mais on le relevait, et très souvent il avait des angoisses. Mais nous avons un certain nombre de ces propos de table, et c'est là où je vous ai dit qu'ils étaient d'une extraordinaire grossière. Je vais vous en citer quelques-uns, en commençant par ceux qui sont simplement scatologiques. J'aimais beaucoup les plaisanteries scatologiques, il y a des ecclésiastiques catholiques qui aiment ça aussi, c'est pas un blasphème, mais c'est tout de même. Il disait, et ça ce serait gentil, il aimait les proverbes populaires, il disait, je de chat mordera. Bien. Le discours est un peu moins bien, c'est aussi un proverbe populaire. I beg your problem, in English, in French, in Latin. Pour chier, il faut avoir de la merde dans le ventre. C'est à quoi c'est ça. Également, ce qui était peut-être, enfin, un proverbe populaire aussi, chie dans la paix est prêt, puis fait tant de cravate. Mais peut-être, le plus gros s'y est-il encore, ceci. On discutait à sa table sur la parole de Nobseger qui parlait, je ferais des eunus volontaires et involontaires. Il a dit ceci, que vous oublierez, ça je suis, j'en supplie, ne le citez surtout pas. J'aimerais beaucoup mieux qu'on m'en rajoute à deux que de m'en couper. Voilà. Tout ceci vous donne une idée légère de ce qu'étaient les conversations à la table de Luther et de ce que pouvait être le va-et-vient au milieu de la boisson et des brons et de tout cela. Luther était donc encore un personnage de premier ordre, mais il devenait de plus en plus acariâtre. Sonnette de Caen était Mélenchon, ce Schwarz-Herdinck qui s'appelait Mélenchon en Grèce et qui lui était extrêmement dévoué et qui, autour de lui, essayait de faire régner l'harmonie, essayait de rendre répandre la paix et, en même temps, de l'aider à ses grandes rédactions. Parce qu'il enseignait, dans l'Église de Luther et à l'Université de Luther et à l'Université de Luther et à l'Université de Luther qui se développaient, il enseignait un commentaire sur l'Épître aux Galates. Et il enseignait aussi, ensuite, un commentaire sur le livre de la Genèse, en 35-45, un long commentaire qui ne fut du reste, publié que d'après les notes de ses élèves, après sa mort. Il avait de plus en plus ce noir cafard qui l'obsédait à certains moments de sa vie et, malgré la façon dont sa femme s'occupait de lui, malgré la façon dont il était reconnu à la fois comme un des grands maîtres de la France et Allemand, elle est quand même un des grands écrivains de l'Allemagne, il souffrait profondément. Il était gros. Il mangeait trop. Il buvait trop. Ça veut dire la faim? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. Il mangeait trop. Il buvait trop. Il était colérique et il avait des évanouissements épouvantables. Donc, tout cela faisait une atmosphère qui était un peu pénible. Mais enfin, sa doctrine prenait tout de même une forme. Sa doctrine, dans différents domaines, je crois que je vous en ai fait un schéma, je vais préciser sur certains points. Parlons d'abord du mariage. Il considérait que le mariage n'était pas une chose très honorable. Il disait, donnez-nous plus de femmes possibles et moins d'enfants possibles. Ensuite, ce qui n'est pas tellement moral, mais ensuite, donc, il considérait que le mariage était un peu une salissure. Mais seulement, puisque, disait-il, le mariage est un besoin humain, il faut le laisser faire. Et que s'il y a un homme qui a un besoin de deux ou trois femmes, eh bien, il s'était en besoin, il fallait lui donner. Et donc, vous voyez, il allait jusque-là. Mais, pour le reste, il était, dans certains cas, un peu plus sévère. Après avoir confié au prince le soin de la religion, dans l'ensemble, il défendait Mordicus la Bible et l'interprétation individuelle de la Bible. Pour ce qui est de la justification par la foi, il disait que l'homme est justifié gratuitement par la foi. Mais, il ne serait pas tout à fait exact de vous dire qu'il le disait toujours parce qu'il a eu un certain nombre de vacillations autour de cette formule même, puisqu'il considérait quelquefois que les œuvres étaient une bonne chose. Mais, il disait, ce ne sont pas les œuvres qui honorent la foi, c'est la foi qui rend les œuvres valables. Vous voyez l'attitude. Il parlait de la justice active de Dieu, celle qui condamne l'homme à être une ordure. Et de sa justice passive qui, par la foi, permet à l'homme de relever la nature déchueue. C'étaient des thèmes, des thèmes principaux de sa prédication. Il y revenait très souvent, mais il y revenait, je vous le répète, avec de temps en temps des variations. Il considérait que le Christ était présent de façon spirituelle et totale au moment de la communion, mais uniquement au début. Pourtant, quelquefois, il a varié. Il ne voulait plus d'accepter la messe comme sacrifice, il la supprime totalement, mais il acceptait que les cérémonies qui s'étaient en trois basses eussent un peu le caractère de la messe. Pour la prière, il estimait qu'il est tout à fait inutile d'aller prier dans le temple, parce que Dieu n'est pas plus présent qu'ailleurs, puisque Dieu est présent partout. Le temple doit servir que lors des cérémonies, c'est alors qu'on prie en commun, mais il n'était pas favorable à la prière en commun fréquente. Il considérait que la meilleure prière est celle de l'âme, qui s'adresse directement à Dieu et qui reçoit directement de Dieu ses communications. Il avait naturellement supprimé le culte des saints, dont l'homme n'avait pas besoin d'intermédiaire entre lui et Dieu, puisque Dieu lui communiquait directement tous ses désirs. Et de toute façon, il gardait des cérémonies anciennes, tout ce qui pouvait extérieurement plaire au peuple, mais pas plus. Et pour lui, il refusait d'accepter l'Église telle que les papes l'avaient enseigné. Il ne croyait pas à l'Église extérieure. Il ne croyait qu'à l'Église intérieure. Et au début de son enseignement, il lui avait même donné un aspect, nous dirions aujourd'hui, démocratique, à cette époque-là, on disait multitudiniste. C'est-à-dire que l'Église existait dans l'âme de chaque fidèle et tous les fidèles réunis. Mais graduellement, il est arrivé plutôt à concevoir l'Église comme l'une des annexes de la volonté de ceux qui gouvernaient. Donc, il concevait l'Église à la fois comme une réalité intérieure, mais aussi comme une réalité sociale grâce au rôle que jouait l'État. Il avait transféré au seigneur, au souverain, l'autorité que jadis le pape possédait. Et c'est ainsi que dans toute l'Allemagne luthérienne, les différences qui étaient assez petites de cultes étaient décidées par les souverains locaux. Et également, il avait maintenu la présence d'évêques. Non pas qu'il leur reconnut un caractère spirituel différent de celui des prêtres, qui étaient des prédicateurs, qui étaient des prêcheurs, mais il reconnaissait qu'il était utile d'avoir une hiérarchie de façon à ce que l'État civil peut plus facilement et plus commodément commander aux prêtres et à travers les prêtres aux fidèles. « Quand on regarde l'ensemble de la vie de Luther, quand on pense à ces innombrables craintes et obsessions du démon, on reste frappé par l'ambiguïté de cet homme, lequel parlait du Christ avec éloquence et beauté, lequel a fait des chorales merveilleuses qui résonnent encore en Allemagne et qui ont une qualité verbale et même spirituelle de premier ordre, mais qui a amené un immense désordre, non seulement théologique mais spirituel, et qui lui-même semble avoir été plus souvent sous l'influence démoniaque que sous une autre influence. Dans la vie du peuple allemand, il a joué un rôle qui n'est pas terminé. Et si je me suis trompé en disant quelquefois Hitler-Luther, ce n'est pas absolument une erreur idiote parce que dans les deux cas, ces deux hommes se considéraient comme des chefs religieux et des chefs spirituels. Naturellement, s'ils avaient été remplacés à l'autre, ils se seraient écharpés. La vie de Providence n'a pas permis ça. Donc, ceci n'est qu'une introduction à la connaissance de Luther, messieurs. Vous pouvez avoir besoin d'en connaître beaucoup plus et dans le dictionnaire de théologie, vous avez un bon article là-dessus, bien qu'il soit un peu filandreux. Mais il y a également d'autres livres sur le petit Luther qui sont bons. Si vous ne faites pas spécialement de théologie, ce que je vous ai dit, je crois, peut vous suffire, à moins que vous n'ayez encore quelques questions à me poser auxquelles je tâcherai de répondre. Vous voyez que j'ai un peu amélioré ma voix grâce à un grog que le père Troncsec ou Trichetet, il m'a donné hier soir. Si vous avez quelque chose à me demander, demandez. Oui, allez-y, monsieur. Quels sont les pouvoirs exactement dans le évêque luthérien ? Eh bien, le pouvoir des évêques luthériens, c'est de représenter le pouvoir civil et de surveiller, au point de vue théologique, moral et social, le comportement des prêtres et des laïcs, ils sont quelquefois très pieux. Il y en a qui ont résisté, justement, avec beaucoup de courant du pied à Hitler, et on peut dire que certains d'entre eux ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour s'approcher du catholicisme. À ce point de vue-là, il y a une grande différence d'esprit entre l'Église luthérienne qui, en somme, en somme, pas toujours, mais dans une certaine mesure, a fait ce qu'elle a pu pour garder la spiritualité, beaucoup plus que les calvinistes, qui sont plus rationalistes. Et dans les camps de prisonniers en Russie, dans les camps de concentration en Russie, à l'heure actuelle, eh bien, il y a une certaine que les rois de Bavière, c'est que ce soit resté imperméable au miséranisme. Eh bien, parce que les rois de Bavière ont dit « zut ». Comment allez ? Les rois de Bavière ont dit « non ». Et puis, il y avait un clergé qui était populaire, qui était plus convenable, qui était plus enraciné, de même que toute la région rhénale, dans l'ensemble, est resté catholique. Parce que dans la région rhénale, l'influence latine avait été plus profonde, et la compréhension, vous comprenez, des dogmes de la tradition catholique était beaucoup plus solide que dans la région de l'Est de l'Allemagne, qui, en somme, n'a été évangélisée qu'entre le XIIe et le XVe siècle. Vous voyez, c'est comme dans la Scandinavie, il n'y avait que deux ou trois siècles de véritable catholicisme entre le paganisme et le littéranisme. Messieurs, la semaine prochaine, je vous parlerai de Calvin. Ne croyez pas que ce soit aussi gai qu'il était très, très dur et un peu triste. Je vous remercie de votre place.